Allez, j'ai beaucoup, beaucoup de mails, Jacqueline, oublié de payer ses impôts, oublié de payer ses loyers, mais si cela devait nous arriver, il y a bien longtemps que le Trésor public nous aurait alignés et que le propriétaire du logement nous aurait mis dehors. Alors, M. Bourdin, vous avez tenté de faire croire que votre agressivité envers M. Philippot était la même pour tous, mais lorsque l'on vous écoute face à M. Le Gouen en ce moment, votre attitude est vraiment différente. Ah bon, vous trouvez que j'ai ménagé Jean-Marie Le Gouen, vous ? Ah bon, Sylvie ? Ah bah tiens, vous dites que je suis agressif avec M. Philippot, mais ce n'est pas ce que pense Nicolas Canteloup sur Europe 1 qui commence à me fatiguer, d'ailleurs. Ce Canteloup commence à me fatiguer, et si ça continue comme ça, je prendrai les décisions qu'il faut, et j'irai l'attraper au collet et lui dire ce que je pense, parce que je ne pense pas que ça soit un homme. Franchement, parce qu'attaquer les gens bassement, lâchement, sans même que je les rencontrer une fois dans ma vie, moi, si ça continue, je peux vous dire que j'enregistrerai comme un mec, vous m'avez compris. Alors, M. Bourdin, donc, me dit Sylvie, je vous ai écouté, vous avez été agressif envers M. Philippot, et M. Canteloup, lui, il fait encore un sketch sur moi, pathétique, me dit David, oui, pathétique. En résumé, RMC, c'est Radio Marine. Cette jalousie est vraiment désolante. Non seulement c'est désolant, mais c'est insultant. Et moi, je n'aime pas me faire insulter. Je n'aime pas me faire insulter. Et si ça continue, je ferai ce qu'il faut, que ça soit bien entendu, M. Canteloup. Parce que là, vraiment, je me mets en colère. Jusqu'à maintenant, je suis calme. Mais il arrive un moment où mettre en doute mon intégrité, mon honnêteté professionnelle, ça suffit. Ça suffit. Et vous ne me connaissez pas, mais je ne me laisserai pas faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.